Salut Youtube ! Vous commencez à me connaître, je suis un très grand fan du mode zombie des Black Ops. Si vous avez déjà joué à celui de Black Ops 2, vous devez très certainement connaître la map Mob of the Dead, qui est clairement une de mes maps préférées. Mais est-ce que vous saviez que son histoire et son décor étaient inspirés d'une histoire réelle ? Aujourd'hui, dans une vidéo un peu particulière, je vais vous raconter l'histoire de la plus célèbre évasion des Etats-Unis. Si vous avez déjà joué sur la map, vous avez fort probablement remarqué qu'il s'agissait d'une prison. Mais pas de n'importe laquelle. Il s'agit de la prison d'Alcatraz, située dans la baie de San Francisco sur la côte ouest des Etats-Unis. Cette prison est connue pour être une prison de très haute sécurité dans laquelle sont passés plusieurs des plus grands bandits américains, comme le tristement célèbre Al Capone. Mais sa principale caractéristique est qu'elle possède la barrière la plus sûre du monde, les eaux glaciales de la baie de San Francisco. En effet, ses gardiens sont les plus sûrs qu'ils soient. L'eau est à 10 degrés, provoquant ainsi une hypothermie chez n'importe quel nageur intrépide, et elle est continuellement agitée de forts courants marins. Il est donc a priori impossible de la traverser, ce qui vaut d'ailleurs à Alcatraz le surnom de « la prison dont on ne s'échappe pas ». Et pourtant, durant la nuit du 11 juin 1962, trois prisonniers vont disparaître miraculeusement. Leurs noms ? Frank Morris et deux frères, Clarence et John Angeline. Mais comment ont-ils réussi l'impossible ? Les préparatifs de leur évasion ont pris de nombreux mois à être tous réunis. Le premier, le plus évident, était de réussir à sortir de la cellule. Pour cela, nos protagonistes ont creusé la bouche d'aération de chacune de leurs cellules à l'aide d'eau de cuillère aiguisée et autres outils de fortune. Lors des rondes régulières, ils masquaient leur échappatoire par de fausses grilles d'aération en carton, qui faisaient illusion auprès des gardes car les cellules étaient assez mal éclairées dès la tombée de la nuit, pour qu'ils n'y voient que du feu. Le second objectif était bien sûr de déclencher l'alarme le plus tard possible, afin de disposer du maximum de temps pour réussir à s'échapper. Ainsi, les trois prisonniers ont eu l'idée de fabriquer de fausses têtes en papier mâché avec de vrais cheveux. Les têtes seraient disposées dans les lits dès leur sortie pour leur permettre d'être tranquilles jusqu'à l'appel du matin. Finalement, il leur restait le plus difficile, franchir l'infranchissable baie glacée de San Francisco. Ils prévoyèrent pour cela de fabriquer un bateau de fortune, avec plus d'une trentaine d'imperméables volés ou prêtés par d'autres détenus. Ils fabriquèrent également des rames pour les aider à atteindre le plus facilement le rivage. Une fois toutes les préparations terminées, ils décidèrent finalement de la date de l'évasion, qui se fixa le 11 juin 1962. Nous voilà donc le 11 juin 1962, et il est actuellement 21h30. Les lumières viennent de s'éteindre, c'est l'extinction des feux dans toute la prison. Les trois fugitifs placent leur mannequin dans leur lit et s'échappent par les passages creusés. Un quatrième complice, qui avait prévu de s'évader avec eux, ne parvient pas à s'extirper de sa cellule car l'ouverture était trop mince et il dut abandonner dès le début. Une fois le passage franchi, ils se retrouvèrent dans le conduit d'aération de la prison, non gardé. Cet endroit vous rappelle quelque chose ? Et oui, c'est le portrait craché du tunnel dans Mob of the Dead, la présence d'une cuillère en or n'est d'ailleurs pas anodine. Ils grimpèrent alors le long d'un tuyau pour accéder au toit. Passèrent sous les projecteurs, puis finirent par descendre le long d'un tuyau de 15 mètres de haut. Il leur suffire d'enjamber un barbelé pour atteindre les rives de l'île d'Alcatraz. Ils sortirent alors leur bateau de fortune et prirent la mer dans les alentours de 23h30. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sachez que les imperméables utilisés dans la confection du bateau ont été en grande partie récupérés par John Angeline, qui travaillait à la blanchisserie de la prison. Ça ne vous le rappellerait pas une salle de Mob of the Dead ça ? Bref, revenons à notre histoire. Nos fugitives gonflent leur embarcation à l'aide d'une pompe de fortune fabriquée avec un accordéon et des pagaies de bois rastifiolés. Il faut quand même m'avouer que les mecs étaient plutôt badass pour réussir à faire ça. Puis, ils prennent la mer, et c'est la dernière fois qu'on les a vus. Et ce n'est alors que le lendemain matin, lors de l'appel quotidien, que l'alerte est enfin donnée. Les leurres avaient parfaitement dupé les gardes toute la nuit. Avions, bateaux, chiens et policiers furent réquisitionnés afin de retrouver le trio d'évadés. Le lendemain matin, une pagaie fut retrouvée près d'Angel Island, une île située juste au nord d'Alcatraz. L'île fut fouillée de fond en comble, mais aucune trace des prisonniers. L'affaire fut donc lassée, et les trois fugitifs considérés comme morts, noyés. Mais malgré tout, encore aujourd'hui, le doute est présent. Nos trois personnages ont-ils réussi à s'échapper sans laisser la moindre trace, ou bien sont-ils véritablement en train de nourrir les poissons ? Pour répondre à cette question, en 2014, un scientifique du nom de Fedobarth a reproduit par simulation les conditions exactes des courants lors de l'évasion. Pour vous expliquer cela, un joli schéma s'impose. L'île en plein milieu est Alcatraz, et juste au-dessus se trouve Angel Island. Vers la gauche, on voit le Golden Gate Bridge qui débouche sur le large, et ce pont ne doit pas vous être inconnu. De l'autre côté, c'est le fond de la baie. Si jamais les prisonniers ont quitté l'île avant 23h, alors la marée descendante les aurait emportés sous le Golden Gate, puis vers le large, où ils seraient probablement morts, noyés. De l'autre côté, si l'heure du départ se situe après minuit, alors leur navire aurait été emporté par la marée montante, et ils se seraient retrouvés en plein milieu de la baie, où il aurait été facile à capturer au lever du jour. Par contre, s'ils sont partis entre 23h et minuit, comme tout semble l'indiquer, et bien ils auraient d'abord été emportés par la marée descendante, mais peu à peu, le courant se serait affaibli jusqu'à disparaître lorsque la marée s'est inversée. Ils auraient donc eu un court laps de temps, sans courant, lorsqu'ils se seraient retrouvés aux alentours du Golden Bridge. Il aurait alors suffi de ramer les quelques dizaines de mètres pour rejoindre la terre ferme dans la petite baie du fer à cheval. C'est parfait tout cela, mais comment expliquer que leur effet personnel se soit retrouvé près d'Angel Island ? Et bien justement, la simulation nous montre que des objets abandonnés par les trois hommes dans la baie du fer à cheval auraient dérivé toute la nuit en direction d'Angel Island. La question peut donc se poser, est-ce que les trois prisonniers ont-ils réussi l'évasion la plus spectaculaire de l'histoire d'Amérique ? Même avec ces constats, le doute reste permis. En effet, aucun vol n'a été signalé cette nuit à San Francisco. Les trois évadés n'avaient aucune connaissance riche pour les faire disparaître, n'avaient pas d'habits de rechange et n'avaient ni nourriture ni toit pour dormir. Et en 53 ans depuis l'évasion, les autorités n'ont toujours retrouvé aucune trace d'eux. Ainsi, s'ils ont réellement réussi à s'enfuir, c'est presque cette disparition totale qui reste le plus incroyable. Quoi qu'il en soit, personne ne saura probablement jamais si cette évasion fut un succès ou non, bien qu'elle soit classée comme un échec, faisant ainsi garder à la célèbre prison son titre de l'endroit dont on ne s'évade pas. La prison d'Alcatraz est aujourd'hui devenue un musée, et si vous avez l'occasion d'y passer un jour, vous pourrez y trouver toute l'histoire que je viens de vous raconter. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir toutes mes sources en description. Si ce genre de concept nouveau vous plaît, n'hésitez pas à nous donner votre avis ou votre critique dans les commentaires. Lâchez un com', partagez, et moi je vous dis de garder la pêche, et à la prochaine. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501